La communication porte sur la traduction et la culture. L'exemple de la traduction des éléments culturels dans le discours journalistique écrit. Alors, bien évidemment, je commencerai par une remarque liminaire qui pour le spécialiste semblera évidente. La question linguistique est déterminante dans toute traduction. La langue représente une vision du monde particulier. Cela implique donc que chaque langue possède sa propre façon de décrire la réalité. A cela s'ajoute la dimension culturelle, appelée aussi la perspective extra-linguistique ou la paralinguistique selon la terminologie de l'admérale. Alors, cette dimension culturelle revêt un aspect crucial dans tout transfert pour qu'il soit réussi dans la langue cible. Alors, cette remarque mise en avant par Georges Mounin, c'est la citation avancée tout à l'heure par ma collègue Tralloch, dans laquelle Mounin met l'action sur deux conditions, à savoir l'étude de la langue étrangère et l'étude de l'hypnographie de la communauté dans cette langue traduite et l'expression. Par ailleurs, la problématique des éléments culturels dont la traduction s'impose en tant qu'objet d'étude est important. Dans cette optique, la présente communication se propose d'analyser les stratégies employées pour traduire ces éléments culturels. Alors, bien entendu, je me suis basé sur un corpus non littéraire constitué d'articles journalistiques relevés dans des quotidiens français et de leur traduction en arabe parue dans la presse marocaine. Et bien entendu, en plus de cette stratégie, je vais proposer d'autres stratégies qui aident à restituer ce genre de terme. Alors, j'ai envisagé la définition des notions langue et culture, donc la définition de la langue en faisant appel à la culture, et la définition de la culture en faisant appel à la langue, pardon, en faisant appel à la langue, oui, mais vu la contrainte du temps, je vais uniquement m'attarder un petit peu sur la notion des éléments ou d'éléments culturels. Alors, pour moi, ces éléments renvoient à des entités qui ont une charge culturelle, c'est-à-dire des termes qui évoquent une réalité culturelle. Alors, il faut dire que, par exemple, pour Michel Ballard, il appelle, pardon, il appelle, c'est, il donne l'appellation de désignateur de référent culturel ou culturel. Donc, pour lui, il emploie ces désignations et il donne la définition suivante, donc je le cite, « Ce sont des signes renvoyant à des référents culturels, c'est-à-dire des éléments ou traits dont l'ensemble constitue une civilisation ou une culture. » Alors maintenant, quels sont les référents, pardon, les éléments culturels, quelles sont leurs catégories, bien sûr, en me basant sur le corpus journalistique, et bien sûr, quelles sont les stratégies employées par les traducteurs de ces articles journalistiques. Alors, j'ai distingué deux types d'éléments culturels, ceux dont le repérage est lié à l'énoncé, c'est-à-dire, on peut comprendre ce à quoi ces éléments réfèrent dans l'article, dans le texte. Deuxième catégorie, renvoie aux éléments qui supposent davantage des connaissances culturelles, c'est-à-dire, on se base sur la compétence culturelle du lecteur pour déterminer la portée de ses références, ce qu'on appelle le bagage cognitif. Donc on peut avoir un élément culturel, un terme qui a une charge culturelle, mais on le donne comme ça. Bien sûr, pour déterminer ce à quoi il réfère, on se va sur la compétence du lecteur. Et la deuxième catégorie, ou la première catégorie, avec la référence, il y a la portée, il y a la signification de cette référence. Autrement dit, il s'agit d'éléments dont la connaissance et l'identification sollicitent le recours à un savoir antérieurement acquis. Il arrive que certaines références ne soient pas reconnues par le lecteur natif. D'autres encore sont nimpides pour celui-ci, c'est-à-dire pour le natif, mais le sont nettement moins pour un lecteur non natif. Donc là, il faut rappeler que pour moi, je me suis basé sur un corpus constitué d'articles français qui paraissent dans la presse française, qui sont destinés, on va dire, à des lecteurs francophones, et puis il y a la traduction de ces articles qui est destinée aux lecteurs marocains. Donc, certaines références, ils ne sont pas... La portée de ces références n'est pas connue pour le lecteur natif, c'est-à-dire un lecteur français, un lecteur francophone, et d'autres, ils ne sont pas... Le lecteur marocain ne sait pas à quoi ces références, ou à quoi ces éléments réfèrent. Donc, bien sûr, dans ce cas, soit le lecteur ignore totalement l'existence de ces éléments, soit encore, il ignore leur porte, c'est-à-dire leur signification. Alors, comment j'ai fait pour relever ces éléments culturels ? Alors, la détection des éléments culturels qui parsèment les articles s'est faite suivant un critère bien déterminé. J'ai relevé tout mot ou expression constituant un élément d'information extra-linguistique. C'est ainsi qu'au nombre de ces éléments, souvent utilisés par les journalistes, je note, ceux qui puisent majoritairement dans le domaine, ou dans les domaines politiques, sociaux et économiques. Cette omniprésence pourrait éventuellement être imputable aux thématiques dont traite le texte de mon corpus. Toutefois, la façon de se servir de ces domaines porteurs de références culturelles diffère pour chacun d'eux, dans la mesure où ces dernières sont accompagnées ou non d'éléments à valeur explicative. Sur cette base, il convient de signaler que ces formes constituent un éventail sensiblement large qui englobe entre autres les réalités institutionnelles, politiques et économiques relativement aux notoires. Vous avez ici des exemples. Vous avez des visées, vous avez la Maison Blanche. Les institutions propres à un seul pays, comme par exemple la Cour des comptes, le Conseil économique et social, la Chambre des représentants, le Réseur Syrien des Droits de l'Homme, en sont des exemples. Les institutions médiatiques, comme les sites d'Internet, les journaux, les magazines, les agences de presse, les chaînes de télévision. Les noms de personnalités supposés et connus par les lecteurs, par exemple, Barack Obama, François Hollande, Angela Merkel, et ainsi de suite. Il y a aussi les groupes religieux ou armés. J'ai relevé par exemple Ansar Sharia, Ansar B'in, l'armée syrienne libre, Shabbiha, etc. Il y a aussi une période de l'histoire américaine qui est surtout citée pour les allusions implicites qu'ils véhiculent, le maquartisme. A ces références culturelles qu'on vient de citer, il faudra ajouter celles qui renvoient à une actualité très récente ou à un événement survenu dans l'histoire contemporaine. Vous avez le printemps arabe, les changements de régime, la révolution, les attentats du 11 septembre. tient également de ce type de référence ces deux autres catégories qui appartiennent à des domaines distincts. L'une correspond à un prix, le prix Nobel, l'autre à un poste à la tête de gouvernement, chancelière. Alors en parcourant tous ces exemples, l'impression très nette se dégage que vraisemblablement ils font partie en bonne part, des références souvent basées sur des non-dits sont ces partagés puisqu'ils ne sont pas accompagnés d'éléments à valeur explicative. C'est-à-dire que ces éléments ils sont donnés et on se base sur la compétence du lecteur pour en déterminer la portée. C'est dire qu'elles transmettent des informations qui appellent la mobilisation des connaissances de la part du lecteur qui au demeurant ne cesse d'y projeter ses propres grilles d'interprétation. A contrario, on ne perdra pas de vue que le journaliste recourt quelquefois à l'ajout d'une périphrase explicative sous couvert de définition ou de nantes à certains éléments culturels. Alors vous avez ici des exemples. Donc pour le texte source, vous avez le terme « zin » accompagné d'une explication. Donc ça, il est destiné pour un lecteur francophone. Alors bien sûr, ce terme ne possède pas un terme équivalent en français, donc on l'a gardé et on l'a fait accompagné d'une indication à valeur explicative. Pour le traducteur, donc il n'a pas besoin d'expliquer ce terme, donc, il a traduit avec l'omission de l'explication. Il y a un autre exemple, vous avez le parti du long terme, le deux parlant de la long terme, ainsi désignent parfois le PJD en raison de son logo. Et pour la traduction, on a donné uniquement, on a traduit par « hisbet » et « misbah ». Alors dans le premier exemple, comme je dis, le terme « zin » correspond à une particularité culturelle n'ayant pas d'équivalent français. De ce fait, le journaliste, contrairement à les lancers arabes, passera par une explication. À ce point d'analyse, j'ai étudié une nouvelle catégorie de références liées aux unités monétaires. Pour ce faire, deux cas de figure sont à relever du point de vue des possibilités de traduction qui s'offrent. D'une part, les lancers d'arrivée suivent de près les lancers de dépass. C'est-à-dire, il y a une traduction presque littérale presque littérale. Alors, vous avez ici des exemples. Donc, 234 millions de mots, la traduction « mitin » « orba' ou tétin » « miyôl » « morance ». D'autre part, il y a un autre procédé, le traducteur. Dans le texte source, on donne la conversion d'un montant avec la conversion. Il y a le montant et la conversion en euros. Dans la traduction, il y a l'omission de cette conversion. Donc, à la lumière de ces exemples, il apparaît que les articles de mon corpus mêlent des éléments culturels de divers ordres politiques, économiques, religieux, historiques, etc. et qui par ailleurs ne sont pas en majeure partie propres à la culture source. Ces mêmes exemples ne donnent pas une liste exhaustive, mais suffisent certainement à souligner les délicats problèmes relatifs au transfert interlinguistique de ces termes qui présentent une spécificité culturelle. Alors, confrontés à ces références particulières, les traducteurs, donc j'ai relevé plusieurs procédés pour traduire ces éléments culturels, il y a la traduction littérale, il y a la recherche d'équivalence, parfois le traducteur procède à l'omission, donc il omet carrément le terme. Alors, dans la foulée de ces stratégies, je vais suggérer d'autres solutions que l'on peut utiliser afin de rendre ces termes à charge culturelle. Alors, pour commencer, il y a l'adaptation. Ce procédé renvoie au mécanisme d'ajuster le contenu idéal d'une référence au gré des cadres culturels du public visé par la version traduite. Il peut de ce fait constituer une forme de transfert susceptible d'être souvent envisagé pour résoudre les problèmes culturels. Cette prise en compte des lecteurs cibles ne se ramène pas uniquement à l'adaptation, mais également à l'atténuation. Surtout, lorsque il y a un terme qui peut, par exemple, soit porter atteinte, soit choquer le lecteur, donc on peut procéder à l'atténuation. Ce moyen consiste à maintenir visible la référence tout en allégeant sa charge autant que possible. Mais lorsque le traducteur juge qu'un tel contenu ou qu'un contenu tel quel peut introduire une confusion dans l'esprit du lecteur, il lui a le compte d'ajouter un certain nombre d'informations tendant à le rendre plus transparent et plus saisissable. à défaut de quoi il reste en végule. En bref, il s'agit de l'explicitation. Il peut être décliné sous forme ou sous des formes multiples. Par exemple, une définition, une explication, une précision, une paraphrase, une autre, etc. Il va sans dire que de telles stratégies peuvent s'employer isolément ou à l'état combiné. De plus, il est possible de trouver différentes traductions d'une même référence culturelle dans le même texte. C'est-à-dire, on peut avoir un même élément culturel et on peut le traduire de différentes façons. Pour le reste, il ne faut pas oublier que les procédés de traduction sont ici d'un apport précieux. Alors, lorsque j'ai dit procédé de traduction, je vais faire référence notamment aux sept procédés techniques raveurs. Donc, il y a deux Canadiens, c'est dans les années 50, ils ont travaillé sur les procédés de traduction dans la traduction de l'anglais vers le français. Dès lors, l'une des possibilités passera notamment par le recours à différents types de modulations. Alors, la modulation, pardon, consiste à un changement de point de vue. Par exemple, la modulation métonymique, la modulation explicative, le concret pour l'extrait et ainsi de suite. Ou, une fois encore de plus, une fois de plus, à l'explicitation de la situation grâce à des étoffements. Il y a un autre moyen, c'est le fait de se livrer à un inventaire des ressources de sa propre langue. L'enjeu majeur étant de proposer une traduction qui soit crédible, surtout aux yeux d'un public dont la connaissance des allusions culturelles peut être relativement limitée. Alors, au final, il est intéressant de préciser que l'importance des enjeux qui entourent le transfert journalistique dans le cas des éléments culturels incite à se placer dans une perspective qui déborde le cadre strictement linguistique. De même, si l'ensemble de ces stratégies sont relativement faciles à détecter et à analyser, il demeure qu'elles ne sont pas à de rares exceptions près appliquées spontanément dans le passage d'une langue à l'autre. Et merci pour vous. Applaudissements